Bonjour à tous, nous sommes Rose Guillaume et Jeanne Serpentier et aujourd'hui nous allons vous faire une critique sur Monsieur Flower, un court-métrage de la sélection 2023 du festival Courts Métranges. Du film, Milo se fait poursuivre par une chose inquiétante dans une chambre à forêt. Il se réfugie dans une petite cabane où il finit par s'endormir. Et au matin, il se réveille nez à nez avec une créature sympathique. Au fur et à mesure de l'histoire, il découvre la personnalité de cette étrangeté qu'il sous-estime. Alors Rose, je vais te poser des questions sur le court-métrage, ce que tu en as pensé, l'histoire, etc. Et tu vas nous répondre dans ton avis, je vais te donner mon avis à moi aussi et on va un peu débattre dessus. D'accord, c'est parti ! Alors pour moi, l'esthétique de ce film est très... ça peut dépendre de l'endroit. Par exemple, au début, quand le petit garçon court à travers la forêt, le décor est très lourd, très pesant, qui pourrait faire croire limite à un film d'animation horreur. Mais quand il entre dans la maison, à son réveil, on peut voir que les couleurs sont vives, joyeuses. En soi, l'esthétique de cette animation est très joyeuse à l'intérieur, mais assez stressante à l'extérieur. Pour moi, la morale et le message de cette histoire, ce serait faire attention à ses sentiments, ne pas se mettre en colère pour un rien envers ses proches, et prendre soin de ses amis ou de sa famille, car tout peut arriver à tout moment. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, mais il y a aussi un autre message que je l'ai compris, moi en tout cas, c'est que la vengeance n'est pas forcément la meilleure solution à nos problèmes, et qu'il faut aussi parfois savoir contrôler sa colère. L'ensemble de la musique est douce, calme et joyeuse, mais à certains moments, la musique s'accélère et devient plus forte, lorsque quand l'image est stressante ou qu'il y a de la colère. On vous conseille d'aller voir ce court-métrage pour que vous fassiez votre propre avis. Vous n'aurez pas forcément la même vision des choses que nous, vous n'aurez pas forcément la même morale que nous à la fin, donc allez le voir pour que vous puissiez avoir votre propre vision des choses.